Jacqueline Villemetz, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier aux éditions L'Armatan un album illustré de 130 chansons écrites par Albert Villemetz. Pouvez-vous nous parler de lui s'il vous plaît ? Oui, alors ce livre a été réalisé pour le cinquantième anniversaire de la mort d'Albert Villemetz et c'est grâce à l'aide de la SACEM et d'Universal qui est le principal éditeur d'Albert Villemetz. Alors ces 130 chansons se lisent comme des petites histoires de vie et nous les avons classées par thème, donc les femmes bien sûr, l'amour, l'amitié, le jeu, la débrouillardise, la fantaisie, la mouise, la guerre, la danse. Donc en fonction du thème que l'on veut découvrir, on ouvre son livre. Et puis les chansons sont illustrées en couleur avec les dessins de l'époque, c'est un beau papier glacé, donc je remercie beaucoup la SACEM Universal de m'avoir permis de faire un joli livre. Et pouvez-vous nous parler un peu de l'homme derrière le parolier justement ? Alors Albert Villemetz, qui était fonctionnaire, qui était le seul qui était apprivé de Clémenceau, avait donc 31 ans lorsqu'on a signé l'armistice le 11 novembre 1918. Et son opérette Fifi, qui est une des opérettes les plus célèbres du répertoire français, s'est donnée exactement le lendemain, le 12 novembre 1918, au bouffe parisien. Et cette opérette a duré trois ans et après a tourné en province. Et ce qui avait été extraordinaire dans cette opérette, c'est que c'est « Faites l'amour par la guerre ». On fait l'amour sur scène quasiment et les parisiens qui avaient tant de morts et tant de choses détruites ont réappris à rire. Et même Henri Bergson a dédicacé son livre « Le rire » à Albert Villemetz parce qu'il avait réappris aux français très très meurtris à rire. Pour l'amour, pour l'amour, je me crois des dispositions, à si terre j'ai pris des leçons, je suis même allé à Saint-Gapour. Pour l'amour, pour l'amour, je me sens tellement t'en ai fait, fait pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour, l'amour. Alors, les historiens s'accordent à dire que c'est l'opérette Fifi, par sa fantaisie débridée, qui a lancé les années folles. Et on peut dire aussi que les années folles lancent le XXe siècle, c'est la guerre qui a mis la fin à ce qu'on appelle la Belle Époque. Alors, après le grand succès foudroyant de Fifi, Albert Villemetz écrit l'opérette Dédée. C'est dans l'opérette Dédée que Maurice Chevalier chante « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire ». Donc, on continue avec les années folles. Plus tard, il écrira avec Sacha Guitry, son grand ami et son complice, il écrira la chanson « Amusez-vous, foutez-vous de tout ». Et il va continuer ainsi, il va devenir président de la SACEM. Et il dirigera les bouffes parisiens pendant 30 ans, jusqu'en 1958. Donc, c'est vraiment un homme qui a occupé la chanson, le théâtre, la musique. C'est même lui qui va vulgariser en France le jazz avec sa revue « Paris qui jase » créée en 1920, où l'on va créer le célèbre tube « Mon homme », qui sera chanté par Miss Taguette. Alors, est-ce qu'Albert Wilmetz est encore chanté aujourd'hui ? Alors, Albert Wilmetz est bien chanté, beaucoup chanté. Et il y a deux chanteuses de 30 ans, très célèbres, qui sont Carmen Maria Léga, qui a chanté magnifiquement « Mon homme » dans le spectacle Miss Taguette, qui s'est donné au Casino de Paris pendant trois mois. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis d'un goût Que celle qui n'a pas aussi connu ceci Ose venir la première, m'acheter la pierre En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots Mais c'est qu'on est très l'amour, sous son vrai jour Et je dis qu'il faut qu'on partage, quand une femme se donne Un homme qui est dans la peau, un homme qui est dans la peau C'est mon homme, c'est mon homme Un homme qui est dans la peau, un homme qui est dans la peau C'est mon homme, c'est mon homme, c'est mon homme Et puis il y a aussi la chanteuse très aimée, très populaire, Zaz, qui vient de sortir un disque sur Paris Et sa première chanson, c'est Paris sera toujours Paris Chanson qu'Albert Wilmets a écrite en 1940 Pour redonner le moral aux Parisiens Qui étaient dans les privations terribles de la Seconde Guerre Puisqu'Albert Wilmets a eu le malheur de connaître Les deux guerres mondiales du XXe siècle Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat ne peut-être à son rire Paris sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on va briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris sera toujours Paris Sous-titrage Société Radio-Canada